bonjour les filles je vous retrouve donc pour une deuxième vidéo du jour donc pour faire le tuto du croissant donc qui est également très simple comme le précédent le pain au chocolat donc pour cela vous allez avoir besoin de pâte caramel donc je sais plus le numéro mais de la pâte caramel de quelque chose pour aplatir maintenant durant cet angle de déodorant et d'une lame et d'une brosse à dents voilà donc pour ceci vous coupez un morceau de pâte caramel vous venez aplatir donc moi c'est déjà fait et en fait avec votre lame vous allez venir découper un triangle donc alors de la taille que vous voulez moi je les fais assez long je vais vous montrer ce que j'appelle assez long pas besoin de patron rien du tout vous le faites à main levée donc voilà ce que j'appelle un triangle assez long c'est comme ça c'est en fait il ya une longue pointe un très un triangle court en fait c'est comme ça je vais vous montrer voilà c'est que les points sont très très courtes il est plus large d'en haut mais la pointe est très courte voilà comme ça enfin après c'est son votre goût vous faites un triangle tout simplement donc voilà vous allez le retourner et vous prenez la base que vous allez enrouler sur elle même jusqu'à la pointe voilà comme ceci donc voilà ça vous donne un peu comme un croissant il y avait vraiment voilà ça vous donne comme un croissant enfin pas vraiment et en fait suffit tout simplement vous prenez votre croissant dans les deux mains ou comme ça en fait vous venez rabattre les points vers le centre tout simplement ça vous donne un effet croissant et en fait avec votre brosse à dents vous allez venir tapoter le dessus pour toujours lui donner un effet de texture donc voilà vraiment très très simple comme le précédent c'est vraiment vraiment pour les personnes débutantes donc voilà donc un petit croissant donc là moi en l'occurrence c'est comme le petit fait tout à l'heure je vais le mettre sur un plateau donc j'ai pas besoin de le de mettre un piton un petit jaeux etc etc mais si vous voulez le monter en boucle d'oreille il suffit de mettre un piton là ou en pendentif etc donc bien sûr plus le croissant est gros enfin plus le triangle est gros au départ plus le croissant se gras gros forcément donc voilà donc j'espère que ce petit tutoriel rapide vous aura plu et je vous dis à très très bientôt les filles bye bye